Bien salut à tous les amis j'espère que vous allez très bien on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de farm expert 2017 alors je tourne cette vidéo deux jours avant la sortie du jeu sur une bêta alors oui la bêta qui est deux jours avant la sortie du jeu en général c'est à peu près la version finale mais bon faut dire que bon les développeurs ils ont été un peu long à m'envoyer leur clé alors du coup voilà c'est plus vraiment de la bêta mais c'est pas grave les amis on va quand même se faire plaisir et même si cette vidéo elle sortira pas vraiment en avance c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave de toute façon il faut bien qu'on découvre le jeu donc voilà je vais choisir mon profil en attendant on se retrouve juste après l'intro salut donc voilà les amis donc maintenant on est sur le vrai menu alors déjà première impression à chaud comme ça c'est plutôt sympa alors là on voit une petite découpe bleue autour des arbres au fond je sais pas ce que c'est mais j'ai pas repéré ça en jeu parce que j'ai fait 5 minutes de jeu juste avant là pour régler les contrôles tout ça et j'ai pas repéré ça en jeu donc je sais pas si c'est peut-être une mode ou un truc comme ça je sais pas enfin bon qu'importe moi ce que je repère là c'est que on a devant nous un Landini et un Sommoir qui sont en train d'avancer donc Landini bah c'est plutôt pas mal ça fait un petit changement au niveau des marques il y a aussi des McCormick et tout ça dans le jeu on verra ça un peu après et au niveau du Sommoir on a qu'une Sittera 3000 alors si vous ne vous souvenez pas c'est Sommoir c'était ma vie sur Farming Simulator 15 j'ai fait des heures et des heures et des heures de jeu avec un Kune Sittera 3000 surtout sur la première saison sur Belgique Profonde donc voilà bon en tout cas c'est très joli tout ça c'est super content on est super super mignon tout ça mais nous on va aller en jeu donc je joue à la manette pourquoi parce que le volant fonctionne mais j'avais envie de jouer à la manette voilà tout simplement sur Farming souvent j'ai un peu envie de jouer à la manette mais je le fais pas pour pas me dérégler le volant tout ça donc bah là j'en profite en fait j'en profite et bah le voilà notre McCormick le voilà le voilà donc le jeu il tourne très très bien il n'y a pas de problème au niveau de enfin il n'est pas gourmand pourtant il est assez joli vous allez voir moi je trouve plutôt sympa et c'est pour ça qu'on a la version pré-release en bas à gauche de votre écran il y a écrit pré-release alors vous le voyez peut-être pas très bien si je vous le mets sur un fond d'une autre couleur vous le verrez mieux mais en fait c'est à peu près la version finale voilà donc on a notre tracteur de départ ici un petit Landini voilà voilà donc 6.75 pour les grands connaisseurs voilà le jeu en soi honnêtement je le trouve sympa graphiquement et je trouve d'autant plus sympa que j'ai désactivé le ce qu'ils appellent le blur c'est le le flou de en fait le jeu fait une mise au point sur quelque chose et fait un flou d'arrière-plan ou un flou de mouvement ça c'est tout ce qui est flou dans le jeu de base ça y est en tout cas quand j'ai mis les graphismes au maximum ça y est et moi j'ai enlevé ça et je trouve plus sympa c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ça sur les jeux du coup c'est un peu perturbant le bémol graphique du jeu et ça ça se voit tout de suite c'est la synchro verticale qui est pourrie il n'y en a pas c'est simple il n'y en a pas on voit partout des décalages entre les zones d'image ça va pas du tout en fait donc voilà bon c'est vraiment dommage parce que graphiquement ça s'est amélioré encore par rapport au 2016 c'est vraiment sympa franchement on regarde la maison bon c'est sympa quoi on a l'impression que c'est vraiment creusé bon ça l'est pas mais on a vraiment l'impression que ça a été creusé tout ça les joints des murs tout ça il y a plein de petits détails des petits trucs sympa c'est vraiment sympa et voilà c'est pour ça c'est un peu dommage mais bon tiens on va ouvrir la porte hop voilà les portes s'ouvrent pas besoin d'animation map trigger on peut les ouvrir nous même je veux dire c'est un jeu qui est mais fait pour le rp quoi c'est évident que vous allez voir au fur et à mesure mais il y a les éléments les défauts du jeu etc mais le jeu il est pensé pour faire du rp c'est pas possible sinon vous allez voir ça donc voilà bon on a notre machin bi du chouette je connais pas encore le jeu je vous avoue je suis absolument pas renseigné dessus et beaucoup moins que je ne l'étais sur Fernbus Simulator mais ça empêche que d'accord on peut carrément bricoler en haut quoi le mec il a son truc en haut ouais mais n'empêche que on va découvrir ça ensemble tout simplement et là on peut ouvrir mais c'est génial bon dieu genre si t'as pas envie de marcher pour descendre tu passes ici non ça passe pas je suis trop grand attendez j'ai enlevé mes talons peut-être que ça va mieux passer non ça passe toujours pas bon c'est pas grave non ça c'est super quoi toutes les portes qui s'ouvrent regardez quoi mec on peut se faire un bureau ici quoi tu rajoutes tu fais un peu le mec tu fais un peu de mapping tu te rajoutes un petit bureau ici t'as ton bureau bim tu sors t'arrives ici tu fais un moyen pour stocker tes balles en haut je sais pas comment ça marche je sais pas s'il y a des trucs dans le jeu tout ça je le sais pas encore mais on va quand même découvrir un peu le jeu ensemble voilà ça offre quand même pas mal de possibilités autre point positif le PDA le PDA on a un PDA avec la vue qui tourne un peu pas en 3D mais ça donne un peu cette impression et ça c'est sympa on a pas le gros truc dégueulasse et en plus il est petit ça aussi c'est bien c'était une bonne chose sur Farming Simulator 15 qu'ils aient réduit le PDA et là c'est le cas on peut plus le considérer comme un PDA ça mais comme euh... comme euh... ah oui regardez aussi là quand on monte quoi on a l'animation on se croit dans un Fent les Fent de Hago modding quoi boum tac on s'installe ça aussi c'est fait pour du RP quoi c'est pas possible bon on peut pas encore que je sache aux dernières nouvelles ouvrir les portes etc mais voilà quoi on a quand même on a quand même pas mal de choses alors on peut basculer là au niveau du PDA pour afficher bah différentes choses puis voilà et en plus de ça on a des vitesses sur le VQ c'est à dire que là ce que je vais faire je vais démarrer voilà là j'ai démarré le tracteur là je suis en première je peux plonk d'ailleurs je sais pas passer la marche arrière peut être comme ça je vais le faire avec la... non je sais pas passer la marche arrière c'est cool ça là j'accélère machin je suis bloqué maintenant je passe la seconde ça accélère encore je passe la troisième quatrième bon voilà vous avez compris le principe quoi et donc voilà alors juste la marche arrière moi je sais pas on peut désactiver le système de vitesse si on veut y'a pas de problème et donc voilà euh... ce qu'on va faire c'est ouf parce que je sais vraiment pas comment on passe la marche arrière c'est un truc à deux balles encore c'est quoi les vitesses B et C ? c'est... c'est longue hyper longue D C B A et je veux du R moi du R comme reculer bon ok on va abandonner la partie euh... cette partie là soit c'est un truc qui est pas bien fini soit c'est moi qui... qui y arrive pas honnêtement avec moi les deux sont possibles hein euh... c'est pas du tout ici ça serait plutôt dans game hop contrôle on met en easy et voilà euh... bon le jeu encore en anglais un peu dommage euh... donc là clac j'ai plus qu'à avancer une fois que je m'arrête voilà ma chaîne marche arrière le petit bip de recul on va y être tranquille je vais reculer vers ça on va se mettre sur la caméra là j'arrive dans le rouge on va falloir se calmer donc on peut réavancer le machin vert, jaune, rouge voilà donc le portail qui lui est à ouverture automatique voilà c'est super moderne design machin du chouette hein on est super content on va aller voir peut-être un peu là dedans quand même alors j'ai laissé mon tracteur allumé c'est super les petits bruitages et tout ça on va ouvrir ouais d'accord on s'est chopé le tracteur c'est pas grave euh... là il y a du stock donc d'engrais de grains ça c'est le stock de gaz ok on est super content si on veut faire cuire des steaks et là on a un petit champ alors ce champ il est quoi ? il est cultivé là ? je connais pas les textures du jeu donc euh... il y a des petits carrés chelous au milieu là d'accord ? ça c'est un peu bizarre alors je vais courir mais j'ai pas le raccourci pour courir sur ma manette du coup je vais faire moitié clavier moitié pas clavier hein c'est super euh... tac on va monter dans le truc on commence à bosser un peu quand même au bout d'un moment il faut euh... est-ce que j'ai... on va se mettre par là euh... je vais le couper on va descendre on va aller chercher qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire alors ce que je vais faire je vais afficher la map qu'est-ce qu'il y a d'intéressant que je peux voir oui alors il y a les silos de telle chose les machins de bidule chouette tout ça bon c'est un peu compliqué pour l'instant euh... je sais pas forcément l'expliquer employees select a task for the employee d'accord on peut dire à l'employé tu vas commencer à euh... faire ceci faire cela à semer ci euh... ramasser ça faire ceci machin ramasser les bananes ceci cela voilà et il va commencer ça donc alors nous je voudrais savoir skills non on a pas de skills c'est pas possible euh... comment on se dé... d'accord c'est comme ça que ça se déplace carwash player farm d'accord on est super content used equipment ah il y a un equipment qui est used d'accord machine shop ah c'est intéressant machine shop yeah is there any moyens to switch between the vehicle oui oui oh there is there is not there is not ok so euh... on va prendre attendez on va quand même regarder là dans notre petite ferme d'accord je cherche du matos donc là c'est la partie garage où on peut réparer nos véhicules il y a un système de réparation aussi enfin je sais pas trop comment ça marche on va peut-être mettre le petit euh... le petit machin non 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 tu te calmes la porte oh d'accord merci ça fait plaisir la porte building repair refresh machinery do not load owned for the beginning you should be built d'accord donc il faut construire des trucs les acheter tout ça alors là je veux bien mais le construire il est déjà construit le truc alors il va falloir m'expliquer un peu le principe de la chose euh... voilà ça ça s'ouvre pas ça c'est privé ça d'accord bon c'est au voisin alors bon ça c'est le machin ici c'est les silos à patates betteraves machin mais du chouette et les chips là bas il y a le grain derrière on les a un peu aperçu je vous le montrerai quand même là voilà c'est une grosse station et ici on a un champ qui a besoin d'être travaillé à première vue ça ça se voit euh... ça se voit euh... on a du matériel qui était donc prêt à être euh... utilisé dans les champs on va aller voir ça quand même et on va teller le... on va teller hop rentre faut changer un truc impérativement là c'est pas du tout ici à chaque fois je me fais avoir game options sensibilité du machin game controller là je te le fous à bloc ouais tu parles c'est vachement mieux c'est vachement mieux alors par contre on va même pas se retourner à la tête on est des gros flemmards maintenant on a des caméras de recul on a pas de rétrovise... ah si on a des rétroviseurs alors ils sont un peu particuliers comme rétroviseurs et doucement ouais doucement j'ai dit tu sais ce que ça veut dire toi t'es un fort tu sais ce que ça veut dire doucement stop tu te calmes tu te calmes stop j'ai dit stop j'ai dit stop top top doucement top c'est fou ça top hop ok je vais pas y arriver le truc c'est trop horrible il y a pas de manual attaching ? non d'accord peut-être que j'y pense d'abord donc c'est pas tout à fait quand même prêt pour l'URP on est d'accord euh comment y'a-t-elle ça ? alors j'avais quelques boutons de programme merci skype ça fait toujours plaisir un petit message de temps en temps que je t'oublie pas voilà c'est toujours cool euh tac 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 voilà connect stop stop hop je descends est-ce que là on peut appliquer quelque chose ? alors je suis où là ? ici non y'a pas d'attaching ça aurait été trop remarqué que je peux pousser mon pneu quand même alors donc ça c'était le button 3 donc le button 2 il faudrait être celui-là voilà ça se lève je sais pas comment on le redescend après c'est pas grave ah d'accord non je te calme tu reviens j'ai dit tu reviens alors lower machine donc ça c'est ça voilà là je vais euh d'accord c'est super on va repasser un marchand parce que les bips de recul je sais pas que c'est chiant mais c'est pas agréable euh on va aller voir non mais ça je m'en fous je veux juste la map je veux juste la map donc droite droite puis on continue sur la route on va essayer d'aller vers euh vers notre machin vers nos véhicules voir ce que c'est qu'est-ce qu'il se passe on va freiner ça va des frères ça freine comme il faut hein y'a pas de problème là-dessus et n'empêche la caméra de derrière elle fait pas laguer c'est plutôt pas mal ah j'ai pas habitude de jouer à la manette c'est bon bon ça bouge un peu beaucoup quand même euh droite droite j'avais dit évidemment bah oui parce que là je roule dans mes cultures bon d'accord y'a le droit de rouler dans mes cultures ok c'est comme ça de base ok alors si je veux des fois par hasard on est là pour tester on est pas là pour faire agir donc voilà alors ça a fait disparaître mais ça ne fait rien à côté de ça est-ce que c'est parce que je suis dans un champ qu'il n'y a absolument pas à moi c'est possible mais on fait quand même bouger les troncs de sol ah ouais 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 j'avais pas vu mais ça le fait qu'au niveau des pneus ah non ouais ouais c'est pas mal ok d'accord petit bug d'accord c'est pas grave c'est leur marque de fabrique là je fais des trucs un peu sur la route pas totalement d'accord ok ah ouais d'accord c'est parce que j'habitue de contrôler avec un truc et c'est absolument pas ce que je fais alors on va repasser en vue euh... comment on va dire ? d'accord molette, persique sauf que quand t'es avec la... quand t'es avec le machin là la manette c'est pas très communique euh... du coup on va continuer on va aller voir si on trouve nos véhicules va bien je vais la mettre en vue intérieure quand même oh 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 non 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 clairement non non le mec tu vois qu'il est un gros bâtard bon alors et j'aurais dû jouer au volant quand même parce que là ça ça fait mal on est c'est pas du tout ce bouton je vais y arriver un jour Bon c'est pas ça la musique en vrai Mais voilà c'était pour adapter la chose Voilà et alors il n'y a absolument pas de trafic Semblerait-il Semblerait qu'il n'y a absolument pas de trafic C'est super Oh c'est mignon le petit pan sur la route Alors on va aller voir tout ça Les boutons, les chers, les véhicules Là on va voir ce que c'est Presenter shop machine Et alors ça c'est quoi là C'est juste des icônes comme ça Les icônes pour le plaisir N'existe pas les icônes pour le plaisir On s'en fout Ça on peut pas monter Donc en fait on a absolument pas de matos ici Je me suis juste fait baiser Alors on est dans les tractors Ça c'est important quand même les tractors Alors Alta je ne connais absolument pas Winston je ne connais absolument pas Transmission CVT C'est bien ça fait plaisir Ah mais c'est des véhicules d'occasion ça C'est bien c'est bien c'est bien On recycle c'est bien Il a 20 000 bornes Ah il n'a que ça pour l'instant ici lui Ah ouais parce que du coup ça doit tourner Il y a l'onglet mode quand même Bon alors Rester machin C'est quoi comme marque ça ? C'est pas de la marque ça Ça c'est quoi ça ? C'est une copie de Krone Et la dame Bon d'accord ça je suis un peu déçu quand même Fiendle Non ils ont même pas les marques Ohlala Bon l'autochargeuse elle est un peu chelou C'est là où j'étais Et ça cargoule Horatio Horatio C'est Horch Horatio quoi Non c'est dégueulasse Ohlalala Par contre il y a du Il y a divers types de machines Et ça c'est bien Ça on a déjà vu Ouais d'accord Là pour le coup tu vois Bon voilà C'est voilà C'est voilà quoi Ah on n'a qu'une quand même On n'a qu'une Il est joli Il est joli C'est vrai que c'est mieux que les amazones ça Plutôt sympa Potatoes on n'a pas Ça machin D'accord C'est chelou comme machine ça J'ai vu que je connaissais pas vraiment C'est un peu chelou Other Donc ça c'est l'enrubaneuse Et ça c'est une faucheuse Une faucheuse D'accord C'est super ça fait plaisir Ça c'est pour vendre mon matos Alors là j'ai que ça qui a été amené Je veux pas le vendre D'accord j'ai combien ? J'ai 70 000 Ah bah je peux acheter un tracteur si je veux Y'a pas de problème Ah oui on se fait plaisir Hein 26 000 Mais putain on peut s'en acheter 80 des tracteurs Ça j'en ai déjà une ou pas ? Il me dit pas si j'en ai déjà une T'es comme ça toi Bon j'aurais tout eu à la ferme de toute façon Oui c'est un peu cher encore C'est encore un peu cher Oui on va attendre un peu Non ça c'est moins cher C'est mieux C'est mieux Y'a pas de réservoir en même temps Vu que c'est une ensileuse Bon y'a rien d'intéressant là Non vous l'avez pas trouvé Non 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 Ok Par exemple le cedar On est censé en avoir un Je l'ai pas vu Je dis ça je dis rien Bon mais écoutez on va aller On va aller cultiver en attendant Non charrué Plutôt Bon toujours est-il on va travailler nos terres quoi Vous avez compris Alors Affichons la map Je suppose qu'un champ en vert est un champ Honor N A Donc N A c'est personne D'accord Jaune peut-être Honor You Oh yes It is very gentle Donc on arrive prochaine à gauche Puis sur la droite Et il y a me very content Bon voilà on va commencer à faire ça On va regarder un peu à quoi ça ressemble les animations Et puis on va s'arrêter là Pour cette première vidéo On verra la suite un peu après Je vous dirai également s'il y a eu des mises à jour Pour voir si ça a évolué Donc voilà je n'ai pas de clignotants aux dernières nouvelles Ça c'est tout plein de choses qu'il faudrait rajouter quoi Mais bon l'avantage que des développeurs de jeux comme ça C'est pas comme Giant Parce que Giant le gros problème de Giant Est qu'on peut rien leur dire à Giant Parce qu'ils sont les meilleurs que tout le monde Et donc voilà On peut rien leur dire Et c'est un peu dommage Alors sur des plus petits développeurs comme ça Enfin mais c'est pas des petits développeurs Mais sur des Enfin merde C'était pas le bon bouton ça Sur des développeurs comme ça Qui ont moins de succès Eh ben on est plus tranquille quoi On va juste tester Juste tester les animations Comme ça on l'avait déjà vu On va regarder un peu mieux Ok bon ça ça va C'est pas trop dégueulasse aux dernières nouvelles Alors Alors lower machine Remarquez une chose c'est que c'est pas sec On a pas une texture qui apparaît On a une petite transition un peu douce entre les deux Et qui est vraiment sympa quand même C'est vraiment pas mal Alors je vais faire un peu n'importe quoi Mais c'est pour tester l'angère On est quand même sur quelque chose de plus sympa Parce que On est sur un jeu Alors il y a encore des bugs Avec une déformation du terrain Et ça c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler Mais pourtant c'est le point qui a fait Que j'ai demandé à avoir une bêta du jeu C'est qu'il y a une déformation du terrain Et ça On l'a pas encore Sur FS17 On l'avait pas sur FS15 Et est-ce qu'on l'aura sur FS19 Je sais pas Mais ça c'est quand même un truc quoi Si eux ils sont capables de le faire Si eux ils sont capables de le faire Ils ont fait ce jeu les amis En un an quoi Il y avait le 2016 Ils ont refait un jeu nouveau Le 2017 Avec pas mal de nouvelles choses Et surtout avec une déformation du terrain Est-ce qu'ils vont être capables de faire ça Je sais pas Je parle de Jain Est-ce qu'ils vont être capables de faire ça Moi je trouve bien Qu'il y a une transition un peu douce Entre les deux Il y a une déformation du terrain Honnêtement Moi je suis assez satisfait par ça Alors maintenant J'ai autre chose à vous dire Que vous vous ressentez pas Et que moi je ressens Et je vais reparler Que tous ces bugs là Parce que c'est le cas quand même C'est que On a le On ressent La difficulté du tracteur A tourner tout ça On est avec une charrue dans le sol On peut pas avancer en braquant complet C'est ce que je veux dire J'ai le truc dans le sol Je peux tourner doucement Pas fort Mais putain Le mec C'est le gros bourrin Il braque à bloc et tout ça Et puis tout Il avance Et est-ce que je peux reculer Je peux même pas reculer Bon d'accord C'est Niveau sécurité ou quoi Ça marche On va se mettre en contrôle avance Ah ouais mais je pourrais pas reculer Du coup c'est bête Donc voilà Bon la déformation du terrain C'est le point quoi Quand même On va descendre Parce que Ce que je vous lise On a une fucking déformation du terrain Et là je peux tomber dans le trou Si je veux Je suis tombé dans le trou Voilà c'est super Alors maintenant J'ai fait un joli dessin d'enchant Et là on se croit aux Etats-Unis Avec Superman et ses amis Hop C'était bon à faire Maintenant si je vais Me foutre là-dedans Est-ce qu'il y a du patinage ou pas Bon déjà on tombe en trou C'est bien Un vrai trou quoi Un vrai trou Oh putain Je vais me mettre dans le trou Stop 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 Tu t'arrêtes C'est fou ça Ils veulent pas que je fasse un Ah si On est pas mal Voilà Je vais faire un petit screenshot Avec le truc dans le trou Alors on est pas encore parfait Vous voyez qu'il y a De la collision inexistante Au niveau du pneu Je pense plus qu'au niveau du terrain Et c'est Voilà J'ai une bonne émission Ça c'est Le truc Qu'il aurait fallu quoi La progression qu'il aurait fallu Alors évidemment Du coup on a pas 400 véhicules Il n'y a pas eu de super négociation Avec les marques Pour avoir même une licence Mais le travail là-dessus Il a quand même été important Et il a été Alors on n'est pas sur le Niveau de déformation de terrain Qu'on a sur Spin Tier On est même sur un truc Qui est un peu bugué Mais voilà Elle y est Ils l'ont fait Et voilà Ça mérite quand même D'être souligné Et il y a des bugs Putain j'ai encore des clés On est arrivé Hop on va la baisser Je m'en laisse pas trop On fait un petit tour Avec la texture Bon de la De la terre qui est soulevée En plus du reste Et dans l'ensemble Ça rend plutôt pas mal Alors C'est pas génial non plus Puis on a de la terre Un peu sur le côté ici Bon on peut dire Que c'est de la terre Qui est agitée Je sais pas comment le voir Mais bon C'est sûr C'est pas parfait Mais Voilà C'est vraiment Ça devait être souligné Et là ça a refoutu De la terre dans le trou Voilà c'est bien C'est bien C'est bien Bon donc les amis J'espère quand même Que ce jeu vous plaira Parce que là Voilà je veux dire Là 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 Ce jeu C'est Voilà quoi Il y a quand même du progrès Il y a du progrès Du progrès Le changement C'est maintenant Les amis Donc voilà Donc sur ce les amis Je vous souhaite à tous Un excellent jeu Et je vous dis A très très bientôt Pour de nouvelles aventures Ciao Bye bye